Hello tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Horizons pour vous montrer toutes les nouveautés qu'apporte la mise à jour 1.9.0 qui est sortie ce matin même. Alors comme d'habitude, pour nous remercier d'avoir téléchargé la mise à jour, Nintendo nous enverra cette fois-ci un colis qui contient le fameux gâteau d'anniversaire. Il a la forme d'une île Animal Crossing qui est composée de fruits et des biscuits qui représentent parfaitement l'univers du jeu. Pour fêter les 1 an de New Horizons, il est juste parfait. Ensuite, direction le bureau des résidents pour échanger nos points Miles Nook contre 2 nouvelles applications pour notre Nookphone. Alors on pourra acheter le motif perso pour les ProPlus et le portail des motifs perso pour un total de 2300 points Miles Nook. Avec ces nouvelles fonctions, on pourra télécharger plus de 100 nouveaux motifs perso. Donc ça a débloqué 50 emplacements pour les motifs perso, et 50 emplacements supplémentaires pour les motifs pro. En plus, on aura accès à une toute nouvelle catégorie de personnalisation. Maintenant on pourra designer sur des éventails, des fanions, des parapluies et des panneaux photos. Alors ce panneau, il y a déjà pas mal de motifs perso disponibles sur les réseaux, et j'ai vraiment hâte de voir la créativité de certains joueurs. En plus, en appuyant sur A, notre personnage changera d'expression pour faire la photo parfaite. Et pour terminer avec l'appli des motifs, on aura juste à appuyer sur X pour accéder au portail des motifs perso. Par contre, pour l'utiliser, il faudra absolument un abonnement Nintendo Switch Online, mais ce qui est vraiment super, c'est qu'on n'aura plus besoin de se déplacer jusqu'à la boutique des sœurs Doigts de Fées pour pouvoir télécharger un motif. Alors cette mise à jour, elle apporte aussi 6 nouveaux habitants, que l'on pourra obtenir grâce aux cartes Amiibo Sanrio. Ils sont au nombre de 6, et on pourra les scanner sur le nookstop pour les faire apparaître dans le camping. Comme pour tous les habitants, il faudra craft durant 3 jours l'item qu'ils désirent, avant qu'ils ne puissent s'installer définitivement sur l'île. Et en plus, en les scannant, on recevra toute une panoplie d'objets de la collection Sanrio. Au total, il y a plus de 70 items à obtenir, et je vous ferai une vidéo spécialement dessus qui sortira très prochainement. Aussi, si vous avez l'abonnement Nintendo, il faudra aller dans le Nintendo Online, et aller dans les offres exclusives réservées aux abonnés, pour avoir la Nintendo Switch Lite dans le nookshopping. Elle existe en 4 coloris, donc en noir, en rouge, en jaune et en bleu, et sa couleur changera tous les jours. Bon ben voilà, c'est tout ce que l'on peut faire pour le moment. Dans les jours à venir, on pourra commander dès le 26 mars un coussin pèteur. A partir du 1er avril, la collection Balles de Promos va s'inviter dans le jeu. Début avril, on pourra également commander un Forsythia. Et un Globe Cool sera disponible dans le nookshopping du 15 au 22 avril. Et pour terminer en beauté cette mise à jour, on pourra fêter la fête des oeufs du 28 mars au 4 avril. Et voilà pour tous les événements à venir dans le jeu. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501